Salut c'est Strater ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Clash of Clans ! J'espère que vous allez bien, moi je vais super, méga bien ! Et aujourd'hui, une vidéo consacrée à... Replay ! Et pas n'importe lequel de replay ! Mon replay ! Mon attaque ! Et je ne vais pas vous ménager le suspense ! Oui, parce que forcément, vous êtes sur ma chaîne, donc je ne vais pas montrer mes loupés, sinon je ne serai pas crédible à vos yeux, si je commence à monter mes ratés, vous diriez « mais il est nul ce joueur ! » et vous vous en êtes, alors je vais vous montrer quelque chose de réussi ! Mais les deux raisons qui me poussent à vous montrer ce replay, c'est que d'abord, dans vos commentaires, que je lis, j'adore les lire, je vous assure, mais c'est génial en fait, je ne vis que pour ça, mais bon... Et j'ai lu que des gens réclamaient mes replays à moi pour voir ce que je valais, je pense un petit peu... Ouais, Lascar, il fait le barbeau, mais est-ce qu'il est bon ? Et ensuite, on m'a aussi demandé dans les commentaires, on aimerait voir un Go Hawks HDV10 ? L'occasion a été donnée, j'en ai fait un, et je vais vous le montrer tout de suite ! Mais, vous savez, comme on a l'habitude, de regarder la fiche du joueur en premier ! Allez, let's go ! Et voici mon profil à moi ! Mon dieu, je suis beau ! Magnifique ! Oh ! Oh ! Non, je déconne ! Bref, donc un HDV10 quasiment maxé avec d'énormes héros ! Et c'est très important en HDV10, parce que la moitié du travail doit être fait par vos héros pour détruire un HDV10 en face de vous ! Et pour ceux qui me suivent régulièrement, oui, j'ai enfin ma reine 40 ! Oui, j'ai jamais ! Et oui, j'avais encore mes 2000 gemmes champions que je traînais depuis des mois, que j'ai enfin claqué ! Et comme il se doit, en ayant ma reine 40 ! Qu'est-ce qu'elle est belle ! Elle est magnifique ! Promis, je ne têterai plus de grosse ! Non, tu es une princesse, tu es l'élu de mon cœur ! Et voici le village que j'ai décidé d'attaquer ! Enfin, que j'ai décidé d'attaquer est un bien grand mot ! En fait, c'est le seul village HDV10 qui n'avait pas encore pris au minimum 2 étoiles ! Donc, je me devais de l'attaquer ! Alors, je dois choisir la technique que je vais employer contre ce village ! Je sais déjà que je vais faire un Walking Queen ! Hé ! J'ai une reine 40, autant faire une reine marcheuse ! Ça rentabilisera au maximum cette reine ! Ça, je sais que je ne vais pas y réchapper et ça va être la base de ma technique ! Le débat est plus sur, est-ce que je vais placer après ma reine marcheuse un mobile, une attaque aérienne ? Ou est-ce que je vais placer derrière une attaque avec ma sorcière ? Ou encore, est-ce que je vais faire ce fameux Gohawks ? Alors, la technique que je juge la plus fiable, c'est le mobile ! Ça peut vraiment sanctionner un village ! Et j'ai déjà, par le passé, fait plusieurs 3 étoiles comme ça ! Donc, est-ce que je peux sanctionner ce village avec une attaque aérienne ? Alors, j'ai des petites choses qui sont positives pour placer un mobile ! Les entières sont à la bourre ! Les tours d'achers sont à la bourre ! Les tours de sorciers sont à la bourre ! En fait, on a un HDV10 qui ressemble à un HDV9 ! Le deuxième point positif, c'est que toutes les entières sont sur les bords ! Donc, on pourrait avec une reine marcheuse arriver en dégommer 2 ! Avec un push avec le Roi en dégommer 3ème ! Il suffirait d'une première attaque aérienne pour descendre rapidement la 4ème ! Donc ça, c'est un point très positif pour le Moloss ! Cependant, il y a aussi des points négatifs pour placer une attaque aérienne contre ce village ! En effet, les entières sont tous sur les bords ! Donc les Moloss ne passeront pas au centre ! Après, je peux toujours m'arranger ! Mais c'est déjà un peu plus compliqué ! De même, regardez toutes les tours qui sont en arc de cercle ! Et donc, les ballons vont forcément accrocher ces tours-là et commencer à tourner autour de ce centre qui devrait les pulvériser ! C'est ce qui me fait très très peur ! Il y a toujours moyen de placer une technique ! Mais moi, là, pour l'instant, je n'ai pas les compétences techniques d'arriver à bien placer un mobile ! Alors, certains d'entre vous en sont très probablement capables contre ce village d'en placer ! Mais moi, j'estime ne pas être sûr de moi là-dessus ! Donc, je passe mon chemin sur le mobile ! Après, je pense à la technique du masque sorcière qui sanctionne les villages tournants ! Et c'est le cas de ce village ! Seulement, il y a un truc qui me pose problème ! Regardez ce cœur ! Il est très compartimenté ! Alors, je pourrais placer un tremblement de terre pour régler le problème de ces compartiments au centre ! Mais regardez comme c'est suffisamment large pour ne pas avoir tout le tremblement de terre ! Il resterait encore beaucoup de compartiments non ouverts ! Et donc, on aurait des squelettes qui tourneraient autour de ce cœur ! Avec des sorcières qui seraient au ras des murs pour taper les bâtiments derrière ! Et là, on aurait un peu un sniping de ces arc-x ! Donc là, ça me fait aussi très très peur ! Et je ne suis pas sûr de me lancer dans l'aventure du masque sorcière ! Pour faire un 3 étoiles ! Donc là aussi, j'écarte cette technique ! Je ne dis pas que ce n'est pas possible ! Il y a sûrement des petits trucs et astuces que moi, pour l'instant, je ne maîtrise pas et que ça ne me saute pas aux yeux ! Donc, il reste une troisième technique, le GO-OX ! Alors, malheureusement, le GO-OX, vous savez, ce n'est pas trop bas tasse de thé ! Je n'ai pas trop encore repéré facilement quel peut être le problème d'un GO-OX dans un village HDV10 ! Vous vous avouerez que j'ai commencé à étudier, à élaborer un plan avec cette technique, que je choisissais finalement par défaut ! Et en commençant à élaborer mon plan dans ma tête, je me suis rendu compte que je pouvais peut-être faire un 3 étoiles ! Mais vraiment, je n'en étais pas certain ! Alors, je vais vous montrer le raisonnement que j'ai tenu pour élaborer mon plan de GO-OX en HDV10 ! Alors, les premières réflexions que j'ai eues, c'est... Je vais utiliser les cochons ! Qu'est-ce qui lutte contre les cochons ? C'est avant tout le château de clan, l'arène, les tours de l'enfer ! Ça, c'est le gros problème ! Et les bombes géantes ! Donc, ces gros problèmes-là, je dois absolument lutter dans mon push et dans ma reine marcheuse contre tout cela ! Ça va être difficile ! Et après, je ferai intervenir mes cochons ! Donc, qui c'est qui va dégommer le château de clan ? Il y a deux possibilités ! Soit le push, soit la reine ! Qui c'est qui va dégommer la reine ? Soit le push, soit la reine ! Qui c'est qui va dégommer les tours de l'enfer ? Soit le push, soit le push... Soit le push, c'est pas la reine ! Alors, c'est possible ! C'est possible ! Si les tours de l'enfer sont un petit peu sur les bords, il faut avouer ! Et s'ils ne sont pas entourés de nids à point de vie ! Or là, les deux tours de l'enfer sont bien protégés par un archix, qui est quand même un nid à point de vie ! Et en haut et en bas, par le château de clan ou la réserve d'élixir noir ! Donc là, clairement, ce n'est pas la reine qui va aller chercher les tours de l'enfer ! Ça va être au push d'aller me chercher les tours de l'enfer ! Et à ce petit jeu-là, quand on clique dessus et on le voit directement, d'ailleurs au passage, une tour multiple, c'est trois petites flammes rouges ! Il faut zoomer dessus pour bien être sûr ! Et une tour single, c'est une seule flamme ! Et mon problème est clairement la tour de l'enfer en mode multiple, plutôt que la tour de l'enfer en mode single, en vue de protéger mes cochons ! Donc je sais que mon push doit aller sur cette tour de l'enfer ! Maintenant que j'ai déterminé cela, c'est qui va dégommer cette reine et qui va dégommer mon château de clan ? Et la réponse est évidente ! Parce que regardez où est la reine ! La reine, elle peut sauter les murs juste autour d'elle ! Alors c'est vrai, elle pourra sortir de son enceinte, de son compartiment ! Elle va sauter ! Mais elle va être gênée au niveau de la vision par les bâtiments juste devant ! Or si ma reine marcheuse arrive de l'extérieur, on parle d'une reine marcheuse, et bien elle va détruire ses bâtiments, ses tours là, à ce niveau-là ! Mais elle ne va pas avoir la portée suffisante pour dégommer ces bâtiments qui collent la reine ! Donc elle ne va pas donner la vision à la reine adverse pour se faire attaquer ! Et donc ma reine marcheuse sera dans l'incapacité à tuer la reine ! Donc là aussi, ça va être mon push qui va devoir dégommer la reine ! Donc ça veut dire que mon push doit arriver seulement soit du nord-ouest, soit du nord-est ! Je ne sais pas de quel côté encore placer le push ! Et là je vais me poser la question de savoir qu'est-ce que va faire ma reine marcheuse ? Lui déterminer son objectif, sa route ! Alors j'ai deux possibilités pour la reine marcheuse par rapport au push ! Soit le push vient de ce côté, et à ce moment-là, je ferai partir ma reine pour raser celui-là et celui-là, et rentrer en contact avec mon push à ce niveau-là ! Soit je fais partir mon push sur ce côté-là, et je fais passer ma reine comme cela, et je le fais après atteindre ce côté-là pour qu'elle rejoigne à peu près vers ici le push ! Voilà mes deux possibilités ! Alors quelle paraît être la meilleure ? Ben pour l'instant je suis indécis, ça me paraît assez identique ! Et c'est là où va venir ma réflexion, donc je ne sais toujours pas quel angle exactement attaquer avec le push, puisque mon walking queen me paraît assez équivalent ! Au passage j'aimerais bien la deuxième solution ! Je vous ai cité parce qu'il y a 4 tours single éliminés plus un roi ! Donc là ça paraît vraiment sympa ! Et en plus de cela, je vais vous avouer que j'avais le rep d'avant, qui m'a permis de déterminer quelques places de bombes géantes ! Et notamment, c'est là qui va me faire basculer ma décision, c'est que les bombes géantes se trouvent là, et là, et ainsi que là ! Et de ce côté-là il n'y a pas de bombes géantes ! Donc cela ça paraît assez évident, s'il n'y a pas de bombes géantes de ce côté-là, il faut absolument que j'envoie mes cochons sur ce côté-là ! Donc si j'envoie mes cochons sur ce côté-là, ça veut dire que mon push est automatiquement par défaut ici, et que ma reine marcheuse va faire cette route-là ! Maintenant donc, tous les côtés sont un petit peu attaqués, c'est bien gentil, c'est bien joli, mais il va falloir bien timer pour que ces trois groupes d'attaques aillent bien au centre-ensemble, se faire ce cœur du village comme un seul et même groupe ! Donc bien évidemment celle qui ouvrira le bal est la reine ! Maintenant je dois à peu près déterminer quand c'est que je lancerai le push ! Et par contre, il sera beaucoup plus facile pour moi de lancer mes cochons au moment du push avec un bon timing ! Vous allez voir ce que j'ai fait ! Allez, sans plus attendre, let's go ! Et on est parti pour cette attaque de Stratter versus à l'échantillon ! On attend tous la marche de la reine, la première partie du plan ! Et voilà, la reine qui est posée face à cette caserne et c'était étonnant qu'elle n'ait pas commencé par le camp ! Tout simplement, le premier compartiment à droite ne sert à rien ! Vous pouvez éviter de perdre du temps dessus, c'est ce que j'espérais, j'étais pas sûr, je me suis dit au pire la reine ira, c'est pas très grave ! Le poison lancé sur le roi, pourquoi ? Parce qu'elle va prendre cher face au tour, et donc autant éviter de prendre des dégâts supplémentaires ! Je sais qu'elle va vraiment diminuer en points de vie ! D'ailleurs je suis limite la main sur la rage au cas où ! Mais ça s'est très bien passé, on évite de claquer une rage, tant mieux pour moi ! Une belle petite économie au passage ! Le roi-casse qui tombe, nickel ! Et déjà beaucoup de casse pour cette reine, qui commence à déjà être bien rentable ! Là je vais ouvrir le compartiment du camp militaire, pourquoi ? Parce que je vais lui faire faire son petit virage, je vais éviter qu'elle attaque les murs devant elle, et qu'elle rentre dans ce cœur du village ! C'est pas du tout là où je veux l'amener ! D'ailleurs au passage j'aurais pu ouvrir ce compartiment sur la gauche, la faire ressortir de l'autre côté, mais j'y ai pensé après à la petite astuce en préalablement cassant les murs, parce que là si j'avais envoyé des casse-briques à ce moment-là, et bien il serait parti sur les tours de l'autre côté, sur le mur noir, et il n'aurait pas ouvert le compartiment ! Donc bon, j'y ai pensé après ! Mais là ça me donne un petit timing tranquille ! Là elle est vraiment sauvée, elle est écartée de l'artix, nickel ! Je peux envoyer mon push ! Et voilà le push qui se déroule ! Directement le château de clon qui s'enclenche un petit peu dehors, ça c'est sympa ! Et voilà ! Je mets des sorciers à droite et à gauche pour casser ces corps militaires qui pourraient attirer des sorcières, attirer des squelettes, c'est pas ce que je veux ! Et voilà, ça se ressent nickel ! En plus les sorciers qui ne sont même pas perdus ! Je vois tout de suite des renforts à gauche et à droite de mon push, parce que je vous ai dit, il doit faire un énorme travail ce push-là ! Donc je le renforce directement de cochon ! Je sais les objectifs très importants que je lui attribue ! Et l'attaque coco qui est parti ! Le troisième plan qui s'enclenche ! Et j'avais préalablement pensé mettre un soin à ce niveau-là ! Et finalement, ce soin qui s'avère complètement inutile ! Parce que les cochons ne sont même pas rentrés dans la zone ! Et oui, j'ai mal calculé mon coup ! Le soin est complètement inutile ! Et quand on rate ces soins, généralement, c'est pas synonyme de 3 étoiles ! Le rage en plein milieu qui va faire du bien ! Le push qui rentre dans ce cœur de clan, de village ! La reine aussi ! Et les cochons, très bon timing ! Et voilà, tout se passe bien ! Et là, déjà, tout est déjà terminé ! La dernière petite tour de l'enfer en mode single qui tombe ! Et c'est un énorme GG ! Beaucoup de troupes sont vivantes ! Donc ça s'est passé nickel ! Comme je l'avais calculé ! Et pour une fois, mes calculs ont été vrais ! Parce que pour l'instant, je vous l'avoue, un quart du temps, j'ai raison dans mes calculs ! La plupart du temps, il ne se passe pas du tout ce que j'avais pensé ! Mon seul petit bémol sur cette attaque, c'est le soin complètement raté ! J'aurais dû comprendre qu'effectivement, les cochons allaient être attirés à droite et à gauche ! Et ne pas passer par ce centre-là ! Petite erreur de calcul, mais ça n'a pas de conséquence ! Le plan était bon ! Yes ! Je suis content encore de revoir que le plan a bien fonctionné ! Voilà, cette vidéo est terminée ! J'espère que tu l'as aimée ! Si tu l'as aimée, n'hésite pas à mettre un petit like et un petit commentaire ! Si tu ne l'as pas aimée, n'hésite pas à hésiter de mettre un j'aime pas ! Ou de laisser un commentaire désastreux pour moi ! Voilà ! En tout cas, on se retrouve très probablement pour un replay la prochaine fois ! Ou peut-être un petit coup de gueule de ma part ! On verra ! Si j'ai eu le temps de faire cette vidéo ! Et puis... Comme d'habitude... Non, parce que j'adore les habitudes ! Je crois que vous l'avez compris ! J'essaie de calculer comment je vais vous surprendre ! Ça me fait penser qu'il y avait un mec qui m'a dit « T'as qu'à faire un bout en plein milieu, tu vas nous surprendre ! » J'ai trouvé l'idée géniale ! Je vous la ferai celle-là ! Et là, en fait, je n'ai pas pensé sur le coup ! Donc là, putain, je ne sais pas comment le faire ! Bon ben, je vais faire un petit bout amical ! Le bout de la fin ! Allez ! BOU ! J'espère t'avoir surpris là ! J'espère t'avoir surpris ! Allez, ciao les gars !